Des femmes qui étouffent sous la burqa, condamnées à l'enfermement à cause de leur sexe. Des masses de désœuvrés, des miséreux qui s'entassent dans des bidonvilles pendant que des princes du pétrole vivent dans un luxe inimaginable. Des voitures qui explosent, des tours qui brûlent et puis s'écroulent. Des milliers de gens qui meurent pour expier des crimes dont ils ignoraient être coupables. Le monde musulman semble dans l'impasse. Du Maroc jusqu'à l'Indonésie, on remarque les mêmes phénomènes. Absence de liberté démocratique, oppression des femmes, stagnation du développement économique et depuis quelques années, violence aveugle au nom de l'islam. L'Occident, mais aussi de plus en plus de musulmans, se demandent d'où viennent ces retards et ces blocages. Et surtout, si l'islam lui-même en est la cause. Je ne sais pas pourquoi les femmes musulmanes à qui nous avons parlé n'ont pas voulu aborder le sujet. C'était très difficile. On a vraiment eu l'impression, peut-être à cause du contexte actuel, comme Abdel l'a expliqué, que poser la question, c'est vraiment tout de suite, c'est interprété comme une attaque envers la religion, alors que ce n'est pas du tout le cas. Nous avons rencontré une femme, et je vous dirais toute une femme, elle s'appelle Nabila Ben Youssef, c'est une femme d'origine tunésienne. Elle habite au Québec depuis dix ans environ, elle est comédienne avant tout, mais depuis quelques années, elle fait de l'humour. Et c'est d'ailleurs une des rares femmes musulmanes qui fait de l'humour en Occident, elles sont seulement quatre. Et vous allez voir, Nabila, c'est une femme très chaleureuse, une boule d'énergie, mais par-dessus tout ce que nous avons préféré, c'est qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. C'est pas facile de faire l'humour, c'est-à-dire d'avoir le goth, c'est le courage de dire les choses en face. C'est quelque chose qui est très étranger à notre culture, on n'a pas, c'est interdit la liberté d'expression et la liberté d'opinion et tout ça. Ça n'existe pas malheureusement dans les pays arabes, dans mon pays aussi. Donc, on fait des blagues sur tout, sur tous les thèmes, on fait des blagues de sexe, on fait des blagues sur la religion, sur Dieu, on fait des blagues politiques. Mais on se les raconte entre nous les amis. C'est toujours en cachette, on fait tout le temps les choses en cachette. On n'ose pas les dire publiquement, parce que si on les dit publiquement, on est puni. Les musulmans sont 1,2 milliard dans le monde, soit 22 % de la population de la planète. Contrairement à ce que l'on pense souvent, les arabes ne constituent pas la majorité des musulmans. Ils ne représentent en fait que 15 % du total. C'est en Asie qu'on retrouve le plus grand nombre de fidèles de l'islam, notamment en Indonésie et au Pakistan, qui sont les deux plus grands pays musulmans du monde. Il y en a aussi 315 millions en Afrique, 31 millions en Europe et 6 millions en Amérique. L'islam n'est pas un bloc monolithique. Il est divisé en deux grands courants. Le sunnisme, qui représente près de 90 % des musulmans, et le chiisme, 10 %. Les chiites sont concentrés dans quelques pays, comme l'Iran et l'Irak. Dans l'ensemble des pays à majorité musulmane, trois seulement sont formellement démocratiques. La Turquie, la Malaisie et, depuis quelques années, l'Indonésie. Le plus difficile, c'est de rire de choses qui ne sont pas drôles. Et c'est pas drôle tout ça. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour oser, pour avoir le courage de parler un peu de certaines affaires qui touchent à l'islam ou qui touchent à la religion. Mais je trouve que c'est le temps d'en parler. C'est le temps. On rit de toutes les autres religions, pourquoi pas de l'islam. C'est-à-dire, je ne ris pas, je ne ridiculise pas l'islam, je ne ridiculise pas. Ça fait partie de ma culture, l'islam. Je ne peux pas ridiculiser ma culture. Je respecte ma culture. Mais on rit de la religion, on critique la religion, on discute la religion. Et c'est surtout les islamistes que j'attaque dans mes numéros. Vous ne trouvez pas que les femmes arabes dansent comme si elles faisaient l'amour? Hein? En fait, elles ne sont pas moins cochonnes que les québécoises. C'est juste qu'elles ne le déclarent pas publiquement. Parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Et pourquoi principalement les intégristes? Parce que tout le mal vient d'eux. Les musulmans, ils n'ont rien à voir là-dedans. Les gens ordinaires, ils n'ont rien à voir avec les intégristes. C'est les intégristes qui mélangent un peu la religion avec la politique et qui utilisent la religion pour arriver au pouvoir. Il faut faire la différence entre les choses. Les musulmans, c'est quelque chose. Les islamistes, c'est autre chose. La majorité ont l'esprit ouvert et l'esprit libre et tout ça. La majorité veulent évoluer, veulent avancer et veulent avoir des pays démocrates et un régime démocrate. La majorité. Puis c'est quoi l'intérêt de remplacer le mariage par l'union libre si c'est la même affaire? La seule différence, c'est que le mariage dure moins de longtemps. Moi, avant d'arriver ici, je croyais que l'union libre, c'est un club d'échangistes. Tout le monde couche avec tout le monde, comme dans Virginie. J'ai pas envie de reculer en arrière. J'ai envie d'avoir plus. J'ai envie d'avancer encore. D'ailleurs, à chaque fois qu'un régime intégriste ou islamiste arrive au pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est de voiler toutes les femmes. C'est la première loi. Le premier acte, c'est les femmes. Ils visent surtout les femmes. C'est leur poids noir, les femmes. Il faut qu'elles soient justes à la maison. Il faut pas qu'elles voient la lumière. Oui, la dernière phrase est capitale. Il me semble que le monde arabe n'a pas réglé le problème de la femme. Et s'il n'a pas réglé le problème de la femme, c'est que derrière, il n'a pas réglé le problème du sujet politique. Nous sommes dans des régimes opaques. Nous sommes dans des régimes qui ne sont pas légitimes. Et par conséquent, il faut éradiquer toute individualité. Et la femme, évidemment, elle est la première, en effet, je suis tout à fait d'accord, elle est la première cible des fondamentalistes. Que la religion se sépare de la politique complètement, la laïcité, on n'est plus dans une époque où des lois islamiques peuvent gouverner des gens. Mais il y a d'autres lois maintenant. On a évolué, l'homme évolue, la politique évolue aussi, la religion évolue, la langue évolue. Et puis, il y a eu plusieurs interprétations aussi pour la religion, que ce soit l'islam, que ce soit les autres religions. Donc, ça a changé. Moi, je prétends que le Coran est un texte sacré. Il gère le lien de l'homme à Dieu. Point. Je dirais même point barre. Le reste, ce sont les hommes qui décident entre eux. L'imam, je le respecte à l'intérieur de la mosquée. À l'extérieur, c'est un citoyen comme les autres. Il n'a pas à s'immiscer dans la vie privée des uns et des autres. Quand les ouailles viennent à la mosquée, il peut leur parler moral. Il peut les orienter vers le bien. Quand il sort de la mosquée, c'est un citoyen comme tout le monde. Parce que s'il y a une liberté d'expression, au moins les gens ne sont pas frustrés. Au moins ils se libèrent. Au moins ils se défoulent. Parce que la frustration, elle crée beaucoup d'agressivité, elle crée beaucoup de violence. La liberté d'expression, c'est comme l'air. Ils ne veulent pas comprendre ça, les régimes arabes. C'est exactement comme l'air. C'est comme manger, boire et tout ça. C'est une nécessité pour l'être humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501